... Bonjour, on est ici au 3e congrès du Corsican Business Women, une association de femmes chefs d'entreprise. Elle a été créée en 2013. Les premiers pas du réseau ont été faits en 2013 et l'association est née en 2015. Ce 3e congrès se déroule à l'Alboroua Bastia car il a pour cadre une opération qui s'appelle Bastia Ville Digitale, une opération qui est menée par la ville pour promouvoir l'innovation. C'est la raison pour laquelle ce 3e congrès a pour thème l'innovation au féminin. Ce que vous voyez autour de moi, ce sont des membres du jury qui examinent des projets, des projets innovants d'entreprises menées par des femmes. ... Et ce sont des lunettes qu'on ne retrouvera pas sur le visage de tout le monde. Donc voilà, qui sont propres à chacun. Et c'est ce qu'on ne propose pas actuellement. Donc bien sûr, oui, il y a beaucoup de magasins d'optique en Corse, mais on ne propose pas le fabriquement. Donc cette association, le Corsican Business Women, a été créée en 2015 et vous en êtes la présidente, Caroline Tarsitano. Bonsoir. Pour quelles raisons avez-vous créé cette association ? Alors, on a créé cette association avant tout pour lutter contre l'isolement des femmes chefs d'entreprise et créer un réseau d'entraide et de solidarité entre nous. Cet isolement a été très ressenti par les femmes chefs d'entreprise en Corse. C'est la région où il y en a le plus, 34%. Et pourtant, il y avait une vraie solitude de la femme chef d'entreprise. Oui, mais disons que déjà le statut d'entrepreneur, on se sent souvent isolé, d'autant plus en Corse où on a 90% de TPE. Donc forcément, on a besoin de collectifs, en fait, pour insérer de la force aussi entre nous. Et c'est vrai que plusieurs, on se sent plus fort. Depuis trois ans, vous en ressentez les effets. Est-ce que vous pouvez vous appeler quand vous avez des problèmes, par exemple ? Vous avez créé vraiment un réseau de solidarité entre vous ? Ah oui, complètement. Enfin, même constamment. C'est-à-dire que non seulement nous, on a une permanence où on reçoit les femmes chefs d'entreprise, mais après on a une multitude d'événements toute l'année. À la fois des ateliers thématiques pour parler de sujets spécifiques à l'entrepreneuriat, des cafés off aussi pour développer le réseau. On met en place aussi des formations pour ces femmes qui adhèrent chez nous. Donc vraiment, on répond à un ensemble de problématiques qui, outre le fait du besoin de communication, répondent en fait à des vrais sujets d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques aux femmes chefs d'entreprise que les hommes n'ont pas ? Des problèmes que les hommes ne rencontrent pas et que les femmes rencontrent en dirigeant les entreprises ? Non, je dirais avant tout, on est entrepreneur. Après, ce qu'on a besoin, peut-être plus que les hommes, c'est de réseau, de cultiver davantage de réseau. Et c'est ce vraiment à quoi sert l'association. Nous, on est en partenariat constamment avec notamment les institutionnels. Donc quand il y a une des Corsican Business Women qui a un problème, on sait vers qui la diriger plus facilement et plus rapidement. Donc c'est vraiment ce besoin de réseau qui se cultive. Aujourd'hui, vous organisiez votre congrès annuel, la troisième édition. Vous aviez choisi l'innovation au féminin comme thème. Pour quelles raisons ? L'innovation au féminin parce que déjà, on s'inscrit dans le cadre de Bastia Ville Digital, dont c'est vraiment la thématique et avec qui on a trouvé un langage commun. Et parce que l'innovation au féminin, il s'est avéré tout au long des débats de la journée qu'elle est plus écologique, plus solidaire, plus sociale. Donc on a réfléchi ensemble à différentes solutions d'entreprenariat innovant. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été présentés ? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques types d'entreprises dirigées par des femmes qui ont des projets innovants ? Oui, alors notamment dans les femmes qui étaient présentes à la conférence ce matin. Je pense à Vanessa Biancon qui a une plateforme numérique de santé qui permet de mettre en ligne à disposition le dossier médical partagé. Ça, c'est vraiment une solution innovante. Je pense aussi à Angélica Samarchelli, qui est basée entre la Corse et Bordeaux et qui, elle, vraiment répond à une problématique humaine à travers ces fresques qu'elle réalise dans les établissements sanitaires et sociaux. Hélène Telon nous a présenté aussi tout ce qui est éco-conception dans les entreprises, comment, en amont, dans la conception des produits, comment penser l'écologie et l'économie circulaire. Donc voilà, il y a un ensemble d'outils et de produits sur lesquels on peut raisonner ensemble. Pour terminer, aujourd'hui, vous avez combien d'adhérentes et vous fédérez combien de femmes chefs d'entreprise ? Alors aujourd'hui, on a une cinquantaine de membres actives du réseau et c'est vrai qu'avec l'ensemble de nos événements, tout au long de l'année, on regroupe 300 femmes chefs d'entreprise. Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci. C'était donc Caroline Tarsitan qui organisait ce congrès aujourd'hui. C'est le troisième congrès régional des Corsican Business Women. Sachez qu'en Corse, il y a 7000 femmes chefs d'entreprise. Ça représente 34% des chefs d'entreprise. C'est donc un chef d'entreprise sur trois en Corse, c'est une femme et c'est bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 28%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada